Dans Demain nous appartient, Sarah a fait son grand retour tandis que Charlie a découvert le mensonge de François sur Swassik, et lui demande de faire son choix. De leur côté, sauvés par la police, les jeunes retrouvent leur famille. Vendredi 10 novembre 2023 dans Demain nous appartient. George informe Karim qu'ils ont trouvé une salle de contrôle dans l'escape game avec micro, caméra de surveillance et contrôle des lumières. Quelqu'un devait donc les observer. La scientifique relève les empreintes. Demain nous appartient en avance, les jeunes retrouvent leur famille à l'hôpital, Karim pose des questions à Juliette sur ses ennemis ou ceux de Corentin. En prison, Bruno appelle son fils Nathan qui est à l'hôpital. Il a eu très peur pour lui et aimerait être avec lui en ce moment. Si Yesti autour de Luna de lui rendre visite, elle le remercie de lui avoir sauvé la vie et lui présente ses excuses. De son côté, Camille reçoit la visite de son grand-père Sébastien, sa mère Raphaël et sa sœur Maude. Au commissariat, Karim informe Laurent Gallois que le corps de son fils n'a pas été retrouvé. Si Yesti autour de Camille de remercier Dorian d'avoir sauvé tout le groupe. Elle l'embrasse alors que Luna les regarde par la fenêtre de la porte. Demain nous appartient en avance, Charlie demande à François de choisir entre elle et Swassik. Charlie, Alain et François sont en plein montage de meubles mais le professeur de français prend la mouche. Charlie interroge son père sur l'irritabilité de son fils. Il pense qu'il est chamboulé par sa nouvelle rentrée. Charlie comprend que son beau-père lui ment. Au Spoon, Charlie croise Benjamin. Elle s'empresse de lui parler de Swassik mais le docteur lui révèle qu'ils ne sont pas du tout ensemble. De retour chez elle, Charlie demande des explications à François sur son mensonge sur Swassik. Elle ne le croit plus et lui demande de faire un choix entre son ex et elle. Elle ne veut plus le partager. Charlie s'installe donc chez les Moreno. Demain nous appartient en avance, Sarah est de retour Sarah est de retour chez elle pour le plus grand plaisir de Roxanne. Cette dernière reçoit des chaussures de course de la part de sa femme. Et Nora reçoit également des baskets, ce qui gêne Roxanne. Elle ne veut pas que sa fille porte ses chaussures. Au Spoon, Bart découvre sa fille quoi avec une seule chaussure. Sarah et Roxanne partent à la recherche de la basket perdue. A la fin de l'épisode, Corentin fait son apparition. Il est vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada